Bonjour, voilà un moment que je ne vous ai pas parlé de Trump, 15 jours, j'ai parlé de lui au moment où commençait ce procès à New York, il lui est intenté pour fraude électorale, je ne suis pas revenu sur cette affaire-ci, j'ai fait quelques petits commentaires sur le blog, mais pas de commentaires je dirais d'ordre vraiment général, alors on va faire un point, et je vais un petit peu étendre le contexte, je vais parler un petit peu après des États-Unis et puis de l'Europe, parce que tout ça n'est pas sans effet sur une situation beaucoup plus générale. Alors le procès, je vous rappelle en deux mots, au moment de la préparation de l'élection présidentielle en 2016, au moment où Trump a été désigné candidat par son parti, et où on est dans la, je dirais, dans la ligne droite finale, dans la période qui va de septembre, octobre, novembre jusqu'aux élections présidentielles, il y a une série d'incidents qui ont lieu. En particulier, il y a le fait que Access Hollywood Tape, bon Access Hollywood c'est une publication, Tape ça veut dire l'enregistrement, et ça m'a circulé un enregistrement où M. Trump s'adresse, c'est, on a l'impression que, en fait on voit où c'est, parce qu'en fait il y a eu un enregistrement visuel aussi, et donc ils sont en train de monter dans un quart, si j'ai mon souvenir, il y a une conversation comme ça, à bâton en pu, entre le journaliste Access Hollywood et Trump, qui probablement ne sait pas comment l'enregistre à ce moment-là, et l'autre lui pose, voilà, une question d'ordre général sur cette campagne, et Trump fait une déclaration à ce gars, sur un ton aigriard, même plus que ça, où il dit que c'est quand même formidable, voilà, d'être un homme riche et puissant, parce que ça vous permet, voilà, de faire ce qu'on veut aux femmes, et en particulier, voilà, si on veut les attraper par la 3 petits points E, elles ne vont rien dire, voilà, parce que c'est comme ça. Bon, alors, ça se met à circuler, et alors là, au cours du procès, on vient de faire circuler quelque chose de l'époque auquel les gens ne m'avaient pas fait attention, c'est Trump qui dit, ah, je regrette, devant une caméra, ah, je regrette vraiment d'avoir fait ça, c'est vraiment pas moi de dire ce genre de choses, et voilà, et tout le monde le présente, ça a été présenté durant le procès la semaine dernière, et ça fait rire tout le monde, voilà, tout le monde dit, c'est la seule fois dans sa vie que Trump s'est passé tellement inaperçu, parce que c'est la première fois dans sa vie que Trump s'excuse pour quelque chose, voilà, et le fait est qu'on enregistre peu de temps après, disant, ouais, mais enfin, bon, c'est tout le monde, c'est ça, c'est depuis, ça fait des millions d'années que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que les gens font toute une affaire, et dit, bon, c'est des trucs, c'est des propos de, voilà, des douches après le match, etc., les hommes parlent entre eux comme ça, etc., c'est-à-dire qu'ils ne croient absolument pas à ces excuses, et comme je dis, c'est passé absolument inaperçu à l'époque, parce que ça paraissait tellement, je veux dire, à l'encontre des personnages. Mais bon, toujours est-il que ça circule à ce moment-là, on est en septembre, si j'ai bon souvenir, on est à deux mois des élections, et à ce moment-là, c'est la panique du côté de la campagne, de l'équipe de campagne de Trump. Qu'est-ce que, bon, les gens réagissent très mal, on s'est dit, bon, on a perdu au moins la moitié de l'électorat féminin d'un seul coup, comment est-ce qu'on peut rattraper ça ? Et à ce moment-là apparaît, en arrière-plan, le fait que deux femmes proposent à la presse, bon, pas au New York Times, pas au Washington Post, pas au Wall Street Journal, proposent à la presse de caniveau, Gutter Press, leur proposent de raconter les affaires, affaires avec un grand A, dans le sens britannique, anglo-saxon, anglophone, de veut dire des relations d'ordre sexuel. Deux femmes ont des histoires à raconter, l'une s'appelle Stephanie Clifford, et plus connue sous son nom d'actrice de film pornographique, qui s'appelle Stormy Daniels, et l'autre, c'est Karen McDougall. Karen McDougall n'est pas une actrice de porno, c'est une Santa Ford de Playboy, voilà, c'est une des jeunes filles qui apparaissent sur une page dépliante au centre du magazine Playboy. Alors, l'histoire que Stormy Daniels a racontée, et moi, je vous ai raconté tout ça à l'époque, en 2016, mais enfin bon, je fais un petit résumé, Stormy Daniels veut raconter qu'elle a été draguée par Trump, qui lui a promis qu'elle passerait dans son émission The Apprentice, une émission de télé-réalité, où on interview des gens, savoir s'ils feraient des bons hommes d'affaires ou femmes d'affaires, et Trump est là à donner des points, voilà, c'est lui, je l'ai essentiellement, et qui dit « fired », voilà, je ne vous prends pas, etc. Et on lui promet ça, Stormy Daniels en échange apparemment d'un, de passer dans l'émission, et elle a une fois une relation, l'autre, c'est Karen McDougall, c'est une relation qui apparemment, selon elle, a duré 5-6 mois, donc c'est beaucoup plus, et elle raconte, quelques années plus tard, elle a été interviewée par un reporter de CNN, et elle explique qu'elle avait été extrêmement vexée, au point qu'elle n'avait plus envie de le revoir, quand, à la suite de leur première rencontre, il sort son portefeuille pour lui donner de l'argent, elle a pris ça au sérieux, quand on lui demande si elle pensait que Trump allait l'épouser, elle se met à pleurer, mais il se fait qu'au moment où, c'est pratiquement simultanément, ça se passe durant le même séjour, au même club de golf, qu'il a la rencontre, que Trump allait la rencontre avec Karen McDougall, la première rencontre, et celle avec Stormy Daniels, alors quand on explique à Karen McDougall qu'il avait eu cette relation avec Stormy Daniels, au même moment, pratiquement, elle dit, bon, c'est peut-être parce que j'étais partie, j'ai rien noté de sa particulière, on voit qu'elle est désarçonnée, parce qu'après, elle le revoit, quand le reporter lui dit combien de fois, parce qu'elle était en Californie, lui, il était, bien entendu, à New York, elle dit, je le voyais quand même deux ou trois fois par mois, et il venait sur la côte ouest, et donc, ces deux femmes ont saisi ces histoires à raconter, alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté du camp Trump, on va tout faire pour étouffer ça, on se dit, avec l'affaire de l'enregistrement Access Hollywood, si ça tombe en plus, là, c'est terminé, et donc, il faut faire taire ces femmes, et donc, on a parlé beaucoup de ces deux, des manœuvres qui ont été faites, justement, pour les faire taire, parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui est potentiellement une infraction à la loi, sur la loi électorale. Tout ça s'est fait, évidemment, en sous-main, en cachette, et surtout, ce qui permet, voilà, qu'il y ait un procès au départ, qui soit un procès d'ordre, je dirais, concomptable, c'est le fait qu'on a falsifié, on a falsifié des chèques, on a falsifié des opérations financières, on a fait passer les dépenses, pour Karen McDougall, finalement, Trump n'a rien payé, c'est la publication, la publication National Enquirer, qui a fait taire Mme McDougall en lui disant, non seulement on va publier votre histoire, mais on va faire de vous une reporter importante, voilà, vous allez avoir des chroniques sur le fitness, des choses de cet ordre-là. Stormy Daniels a été payé, pas directement par Trump, il a été payé par Michael Cohen, qui était l'avocat de Trump, et la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que Michael Cohen a payé l'argent, et Michael Cohen a été payé par Trump, sous la forme de rémunération pour des services d'ordre juridique. Et donc, voilà l'affaire. Alors tout le monde est d'accord, depuis le départ, je veux dire, depuis au moins six mois, de dire, parmi tous les procès qui sont faits à Trump, c'est probablement le moins sérieux, mais il est arrivé par des pratiques dilatoires, c'est-à-dire en faisant appel de ceci, en posant plainte contre le juge, et des machins de ce type-là, il est parvenu à ce que les autres procès n'auront probablement pas lieu avant les élections au mois de novembre. Donc, toute l'attention, en tout cas, est sur ce procès-ci. Pendant ça, là, en arrière-plan, il y a une décision qui doit être prise par la Cour suprême des États-Unis, fort acquise à Trump, parce qu'il a fait nommer une majorité de gens à lui, à la Cour, sur la question de savoir s'il pourrait être exempté de tous les crimes, de tous les délits, de tous les délits qu'il aurait pu commettre pendant sa présidence. C'est absolument ridicule, bien entendu. La Cour suprême des États-Unis n'aurait jamais dû prendre, accepter de traiter ce genre de choses, mais elle l'a fait. Elle l'a fait sincèrement parce qu'elle est acquise à Trump. Et ils sont là, se gratter la tête en disant « Oui, et si un président faisait ceci ou ça ? » Alors que le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que Trump a déjà fait. Mais enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est l'événement phare de la semaine dernière ? C'est qu'on a fait venir une secrétaire de Trump, non seulement déjà pendant la campagne électorale, mais aussi pendant les premières années de sa présidence. Mme Hope Hicks, on l'a fait venir témoigner pour savoir ce qu'elle savait de ses affaires. s'il y a des chèques qui étaient passés d'un côté à l'autre. Ce qu'on avait dit au moment où Mme Stormy Daniels et Mme Karen McDougall, au moment où c'est connu qu'elles ont leurs revendications, comment est-ce que ça a été pris ? Est-ce que ça a été pris simplement comme une des tentatives d'extorsion ? Ce qui serait une façon effectivement dont on pourrait voir les choses. Ces dames disent que de leur côté, « Bon, moi j'avais une information importante qui était pertinente par rapport à l'actualité. Il était normal que je puisse la faire sinon en parler, du moins être rémunéré à hauteur de l'argent que j'aurais reçu si mon récit avait pu être publié. » Alors, cette Mme Hope Hicks, elle n'est pas venue de son plein gré. Elle est venue à la suite d'une subpina. On est obligé par la loi. On lui a dit de venir, c'était important. Et elle est venue. Elle avait déjà témoigné de manière extrêmement timide et tiède devant la commission parlementaire sur les événements du 6 janvier. Voilà, la prise du Capitole par une foule de partisans de Trump. On l'avait vu un petit peu, on l'a interrogé. Elle n'était pas venue devant la commission. On avait vu des extraits de sa déposition. Donc, elle n'est pas très enthousiaste à trahir Trump. Et ce qui s'est passé, c'est avant-hier, donc vendredi, elle a parlé. On l'a interrogé longuement. Elle a parlé apparemment honnêtement, même si elle a mélangé ce qu'on lui demandait de dire, avec des propos extrêmement favorables à M. Trump. Elle a toujours une très bonne opinion de lui. Et c'est au moment où ce n'est plus le ministère public qui l'interroge, mais au moment où ce sont les avocats de Trump qui vont l'interroger au titre de témoin, à ce moment-là, elle éclate en pleurs, au point que le juge décide d'ajourner les débats. Alors, j'ai mon opinion sur la raison pour laquelle Mme Hopix a pleuré. Mais, vous le savez, maintenant, j'ai la chance, pour un montant total de 50 dollars par mois, d'avoir des conseillers. Et je suis bien sûr allé les consulter sur cette affaire. J'ai demandé à J.P.T. sur la version J.P.T. 4, j'ai demandé à Claude 3 et aussi à Liyama numéro 3 également, ce qui pensait des raisons pour lesquelles Mme Hopix avait pleuré. Alors, Claude 3 et Tchadji Pity, écoutez, non, elle est sous pression. Elle a dit que quand on lui a demandé de commencer à s'exprimer, elle s'est excusée d'être en lui disant « je suis extrêmement nerveuse ». Et puis, bon, elle a parlé longuement. Elle a parlé contre son boss. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et tout en mélangeant ses propos qui étaient très difficiles à tenir, vu qu'elle avait une loyauté envers lui. Et puis, bon, elle n'en pouvait plus. Et au moment, on continuait à l'interroger. À ce moment-là, on n'en peut plus. Les nerfs craquent. L'Yama 3 met l'accent sur ce qui est un peu mon opinion. Il donne deux raisons que les autres ne donnent pas. La première, c'est le sentiment de la trahison. Le moment où, effectivement, elle essaie d'être la plus loyale possible. Mais elle est obligée, pour ne pas se parjurer, elle est obligée de dire la vérité devant le ministère public. Mais au moment où ce sont les avocats de Trump qui l'interrogent, à ce moment-là, elle a le sentiment qu'elle vient de le trahir véritablement, en disant simplement la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'elle est subjuguée par l'émotion et n'en peut plus. Et arrête de parler. Je crois qu'effectivement, ça, si Trump perd son procès, s'il est vraiment inculpé et s'il est menacé de peine de prison en particulier, on dira au moment du verdict. Il y a quand même des trucs, a dit Hope Hicks, qui ont été particulièrement importants, en particulier quand on lui demande si les paiements, les versements qui ont son fait à Mme McDougall et Stormy Daniels, si c'est en relation ou non avec la campagne électorale. Et on lui pose la question, est-ce qu'on peut imaginer que c'est pour ménager les sentiments de Mme Melania Trump, essentiellement, d'autant plus qu'au moment où les deux affaires ont lieu, celle avec Stormy Daniels de manière ponctuelle et celle sur un plus long terme avec Mme McDougall. À ce moment-là, Mme Melania Trump vient de sortir de la maternité. Je pense à un truc. Je pense à un truc. Alors, tout le monde vous dira, c'est particulièrement dégueulasse, etc. Mais connaissant le bonhomme, connaissant le bonhomme, il en manque. Écoutez, comment il osse avec sa femme qui sort de la maternité depuis un jour ou deux. Mais oui, bon, vous voyez, le type de beauf, le type de brut, il ne fait pas du sentiment. Il a besoin. Soyons sérieux. Voilà ce qui se passe. L'autre aspect que, en évidence, il y a la maternité 3, et puis, oui, qui me paraît important aussi, c'est la peur. La peur, simplement. La peur qu'on lui fasse un mauvais coup. Parce que, quand même, quand on demande à Trump s'il sera un dictateur, s'il est renommé, il dit simplement, oui, juste le premier jour, parce que j'aurais eu le temps, quand même, à ce moment-là, de mettre pas mal de gens en prison et de faire disparaître, voilà, d'expulser du pays plusieurs millions de travailleurs illégaux, à Zibrou, oui, ça. Alors, il sera un dictateur fasciste que pendant une journée. Mais le fait est que si une grande partie du Parti républicain s'est ralliée à ses vues, à l'intérieur, c'est parce qu'il a, c'est parce qu'il a, il a utilisé des, des, des tactiques, des tactiques, voilà, qu'on a vues en Allemagne à l'époque de Weimar, à l'époque où apparaissent ces milices, ces milices de, de, de Hitler, à l'époque avec Mussolini en Italie, c'est par l'intimidation. C'est parce que, si on, si on bouge, voilà, si on le, si on a l'impression qu'on le trahit, on peut faire un mauvais coup non seulement aux parlementaires, aux sénateurs, mais aussi aux, aux membres de la famille. Voilà. Et on l'a vu, on l'a vu à l'époque, juste après les élections, quand des, quand il y a eu du harcèlement, quand il y a eu du harcèlement, des gens, voilà, des, des commissions électorales qui avaient, qui avaient, reconnu la victoire de Biden, etc. Mais c'est là, c'est là précisément, en fait, que les choses sont peut-être en train de, de, de changer. Madame Hicks, il est possible qu'elle se dise, on va me faire un très mauvais coup, parce que, on dira, comme je viens de vous le dire, au moment du, au moment du verdict, la déposition de Madame Hicks a joué un rôle, essentiel, c'est véritablement elle qui a fait le lien entre les versements qui ont été faits à ces deux dames et la campagne électorale. Mais qu'est-ce qui est en train de changer ? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que la tête de Trump, et on parle, on parle beaucoup de la tête de Trump, on dit, là, il a une sale gueule, etc. au début du procès, on dit, il s'endort, voilà, il s'assoupit, mais maintenant, il s'assoupit, il s'assoupit, peut-être encore, mais maintenant, il a surtout une très, très sale gueule. Et moi, on n'en parle pas, ça c'est peut-être vraiment, je dirais, propre au commentaire que je fais moi, à mon avis, c'est parce que, il est particulièrement, c'est même pas énervé, il est désespéré pour la raison suivante, c'est qu'il s'attendait que dès le premier jour, il y ait des foules en colère, justement, de ces magas, Make America Great Again, les gens à t-shirt et à casquette rouge, ils s'attendaient que ces troupes soient dans la rue, là. Quand ça n'a pas été le cas, quand tout le monde a pu voir, et voilà, les reporters au début regardaient, on disait, je suis arrivé, il n'y avait pas de manifestant, ou là, une personne arrive, et je me souviens, elle dit, oui, j'ai compté, il y a 12 personnes, qui protestent en disant pour M. Trump « Witch Hunt », chasse aux sorcières, et puis dans les jours qui suivent, donc durant la première semaine, qu'est-ce qu'il fait Trump ? Il commence à faire des déclarations. La honte anticonstitutionnelle du fait que les troupes, voilà, que la troupe empêche les manifestants de venir. Et au bout de quelques jours, les journalistes des deux bords disent non, on se rend ici, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de barricades, il n'y a pas de poste de police ou de militaires qu'il faut passer, non, s'il n'y a personne qui manifeste, c'est parce qu'il n'y a personne qui a envie de venir manifester, il n'y a personne. Le fait est qu'il n'y a personne, et quand il y a des gens, il y a une demi-douzaine de personnes. c'est-à-dire que c'est le bonhomme qui a été convaincu qu'il est un Himmler et qu'il a des troupes et qu'il peut à tout moment les convoquer et qu'elles vont créer la pagaille devant le palais, le palais de justice, devant la cour, et ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu. Et j'ai l'impression que c'est ça qui l'atteint le plus. Il y a autre chose. C'est le fait que les troupes de Trump, pas dans la rue maintenant, mais au Parlement, au Sénat, semblent moins puissantes qu'elles ne l'étaient autrefois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce machin qui a retardé pendant longtemps un vote sur une aide militaire en particulier pour l'Ukraine. L'extrême droite, MAGA, est parvenue à retarder ça un certain temps. Je reviendrai là-dessus. Finalement, un vote a eu lieu. Un vote a eu lieu au Parlement et puis au Sénat. Et c'était il y a une dizaine de jours. Le vote a eu lieu du versement des fonds. Qui est-ce qui a orchestré ça ? C'est le président de la Chambre. C'est normal que ce soit le président de la Chambre. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est M. Mike Johnson qui a remplacé M. Mitch McConnell, M. Jim Jordan, a essayé de se faire élire, etc. M. Scalise, etc. Finalement, on a nommé ce M. Mike Johnson qui est un type de Louisiane qui, bon, il est très, voilà, dans son état, il a essayé de faire imposer la prière au début des cours dans toutes les écoles, etc. C'est un homme à Trump. C'est un homme à Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui qui a orchestré et qui a su orchestrer le vote qui a fait passer les fonds. et donc, il est considéré par le camp de Trump à l'intérieur des partis républicains comme étant un traître. Maintenant, Mme Marjorie Taylor Greene qui est une représentante non seulement de ma gamme, mais véritablement, je dirais, peut-être encore du noyau dur fasciste à l'intérieur de ce mouvement populiste trumpien est là comme projet dans les jours qui viennent à déboulonner ce monsieur Mike Johnson. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Mme Marjorie Taylor Greene, quand elle parle de l'Ukraine, c'est toujours les nazis en Ukraine, on croit entendre un communiqué de presse produit par l'agence TASS à Moscou, les nazis ukrainiens, pourquoi est-ce qu'on doit aider les nazis ukrainiens, etc. Et au moment où l'argent est voté, on va voter au Parlement par un certain, un grand, à l'unanimité par les démocrates, mais aussi pas par une majorité des républicains, mais un nombre suffisant pour que le vote passe facilement, mais ce n'est pas la majorité des représentants du parti républicain qui votent. C'est de l'ordre de, qu'est-ce que c'est ? De l'ordre de, je dirais, 40 %, il faudrait que je regarde les chiffres à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où le vote passe et que donc les nazis, entre guillemets, les nazis ukrainiens reçoivent, se voient alloués des fonds, un certain nombre de démocrates ont là enroulé sous leur pupitre et le sortent à ce moment-là des grands rapports ukrainiens. Donc, ce qui s'est passé un petit peu là-bas, c'est un combat à l'intérieur du Parlement américain. Pas un combat à l'extérieur ou à l'intérieur au moment où les émutiers parviennent à rentrer dans le dans le Capitole le 6 janvier 2021. Mais là, il y a une bataille, je dirais, ukrainienne qui se déroule à l'intérieur. C'est un combat de politique internationale qui a lieu à l'intérieur du Parlement américain. Et donc, on va voir si dans les jours qui viennent, Mme Marjorie Taylor Greene parvient à faire des boulots de nez, M. Johnson. Elle a potentiellement, voilà, en tout cas, cette majorité de plus de 60%, peut-être, si les chiffres se maintiennent par rapport à ce qu'on a vu l'autre jour, de républicains. Elle n'aura évidemment aucun soutien de la part des démocrates. Mais la question de savoir, c'est est-ce que les démocrates vont s'abstenir ou éventuellement voter pour ce M. Mike Johnson qui, jusqu'à très récemment, a été considéré véritablement comme un partisan de M. Trump. Alors, ça attire quand même l'attention sur nous, c'est que cette extrême droite trumpienne, cette extrême droite trumpienne, elle est parvenue quand même à retarder le versement de fonds pour l'Ukraine en armement, suffisamment quand même pour mettre les troupes ukrainiennes en difficulté par manque de munitions sur le terrain. C'est-à-dire que Trump est quand même arrivé à pousser la guerre, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, plutôt entre la Russie et l'Ukraine, il est arrivé quand même à le pousser dans la bonne direction qui est la sienne, qui est en faveur de la Russie. Vous savez, je suis une personne très très isolée dans le fait que je continue à dire que M. Trump est un agent véritablement de la Russie. J'ai écrit deux livres dans ce sens-là. Bon, je ne suis pas tout à fait seul, dans les livres que vous regardez derrière moi, il y en a quand même deux ou trois aussi qui ont ce message-là avec beaucoup d'informations très précises sur le moment où il serait devenu agent et que ce serait probablement en Tchécoslovaquie communiste plutôt qu'en Russie au départ. Mais il y a beaucoup d'éléments, il y a des preuves, il publie dans les journaux des déclarations officielles de l'Union soviétique sous son propre nom, des choses de cet ordre-là. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas du complotisme, etc. Et j'ai le sentiment que quand Trump arrive à ce que ses troupes au Parlement parviennent à retarder de manière significative un vote pour des fonds à financement pour l'armement ukrainien, il est en train de remplir la tâche pour laquelle il a été nommé. On n'est pas arrivé à avoir des preuves formelles jusqu'ici, mais, et comme je l'ai dit tout au début, dès son élection, si jamais il était vrai qu'une grande puissance serait arrivée à faire élire à la tête du pays qui est son rival sur le plan géopolitique, à faire nommer un homme à elle, une femme serait la même chose, dans le pays qui est victime de cela, on ne reconnaîtra jamais que ça a été le cas. Ce serait un tel déshonneur, ce serait une telle honte qu'on préféra enterrer l'histoire. Et à mon sens, au moment de l'impeachment, au moment de la commission Muller, de voir, et j'en ai parlé à ce moment-là, quand vous regardez ce rapport de la commission Muller, et que vous regardez le nombre de pages qui ont été caviardées, vous pouvez tourner à certains endroits, je vous montrerai, je mettrai une image, il y a des endroits où on peut tourner les pages, et tout est caviardé, tout est en noir, tout a été censuré. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des choses qu'on n'avait pas envie de dire, si on avait envie de les faire savoir, les pages seraient avec le texte, on verrait le texte. Donc, est-ce que tout ça a un rapport en particulier, avec les explosions, l'explosion qui a eu lieu à Berlin la semaine dernière, avec certains sabotages qu'on voit dans des usines d'armement dans différents pays, avec les craintes qu'ils se manifestent maintenant vis-à-vis de certaines communications sous-marines, des câbles, des tuyaux, des pipelines, des choses de cet ordre-là, est-ce que tout ça n'a aucun rapport ? Eh bien, pas selon le Financial Times d'aujourd'hui qui vous explique que les systèmes de renseignement, les organismes de renseignement des pays de l'OTAN sont en train de se concerter à propos de ce qui paraît bien une campagne organisée de la part de la Russie, de saboter un certain nombre de choses, et le plus inquiétant, selon le Financial Times, le fait que certaines explosions qui sont programmées ne semblent pas payer énormément d'attention aux victimes civiles qui seraient produites par ces diverses explosions. Voilà. Je vous avais dit dès le départ, on ne va pas aux États-Unis, mais petit à petit, on va quand même élargir le... On va partir du procès de Trump et on va élargir ça au cadre de la politique américaine et puis on risque de se retrouver dans la géopolitique au plus haut niveau. Voilà. Comme toujours, intervenez dans le débat qui aura lieu à la suite de ce que je viens de dire sur mon blog et je vous tiens au courant, je ne vous tiens pas au courant des activités de Trump au jour le jour. Je ne vous fais pas de rapport sur ce qui s'est passé au tribunal de Reneur non plus. Je préfère dominer, je dirais, un petit peu, d'un peu plus haut la situation pour vous donner les points les plus intéressants peut-être à échéance de quelques jours, de quelques semaines, éventuellement même. Voilà. Allez, à bientôt.